alors là en l'occurrence il s'agit d'un crucifix donc un jésus christ en croix crucifié qui est en métal et bois et il vient d'allemagne donc en fait en dehors de la manufacture magnifique sublime qu'on ne retrouve excusez moi je sais pas trop en fait simplement j'ai jamais vu franchement une telle manufacture j'ai jamais vu un crucifix aussi bien réalisé aussi réaliste aussi impressionnant c'est à se demander en fait d'où il vient et franchement en dehors de la souffrance que ça représente c'est bien sûr et écrit en latin isos natanus rex in air isos nazanus rex iuda et rome donc jésus de nazareth roi des juifs gloria patrie et filo et spiritus sancto l'or au père et au fils et au saint-esprit donc on voit le père le saint-esprit sous forme d'oiseaux de colombe de la paix le père sous forme de jupiter bon bref benedictio dei potentis donc bénédiction de dieu omnipotent tout puissant descenda de super wars je pense descends sur vous la bénédiction du dieu omnipotent descends sur vous et la mater tribulatoru mora pronobis mais c'est marie en fait pour nous pour que je excusez moi mes connaissances en latin sont un peu limite en tout cas c'est magnifique et c'est catholique puisque le culte de la vierge marie est catholique mais tout de toute façon on l'aura deviné puisque à moins que ça date de du protestantisme des premiers âges donc des luthériens des calvinistes et encore même les calvinistes ne faisait pas ça donc ça aurait été forcément luthérien bah en fait c'est oui c'est un ouvrage excuse moi du peu magnifique grandiose enfin germanique quoi